Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, ça y va d'âge, si nous donnez les... Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Je vais parler déjà de l'actualité aujourd'hui. Deuxième partie, Critique Info. L'actualité, c'est tout ce qui tourne autour de la présidence, tout ce qui tourne autour de ce que moi je peux appeler les morts que nous rencontrons aujourd'hui. Un autre agent de la sécurité, je veux dire de renseignement, a été retrouvé mort. Les conditions de sa mort sont encore jusque-là inexpliquées, mais on est en train certainement de demander l'autopsie pour qu'on essaye de voir. Et quand même c'est curieux de voir que tous les détenteurs de secrets, finalement, sont tués ou sont morts, je ne sais pas moi. On va dire l'autre, selon les indiscrétions que nous avons, je n'ai pas encore fouillé très bien. Les indiscrétions que nous avons, on nous dit que M. Delaner, celui qui était le patron du service de contre-espionnage, a été retrouvé mort. Il serait empoisonné. Alors on ne sait pas, était-il empoisonné quand, comment, où, par qui ? Toutes ces questions vont finalement faire le tour du monde parce qu'on devra avoir des réponses exactes sur la question. Mais là, cette émission, je vais vraiment la consacrer encore une fois à la réflexion. La désinformation est la base. La désinformation est la deux facteurs. J'ai entendu les gens dire, j'entends toujours les gens dire, tout ça, changement, et ainsi de suite. Très bien. Le changement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement exactement. Je voudrais, moi, savoir ça. Le changement dont les gens veulent avoir, c'est quel type de changement ? C'est des changements conjoncturels ou des changements structurels ? Parce qu'il n'y en a que deux. Ce qui est un changement conjoncturel, excusez-moi de vous le dire, c'est de l'utopie. La conjoncture ne peut pas changer si la structure n'a pas changé. Parce que la conjoncture, c'est la suite logique et la structure. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas s'aimer ce que vous n'avez pas... Pardon, vous ne pouvez pas moissonner ce que vous n'avez pas s'aimer. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas planté. C'est de l'escroquerie ou même alors de la superstition. Il y a la possibilité. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Dites-moi si moi j'ai tort. Quand on dit que nous voulons le changement, posez la question à ceux qui disent qu'on veut le changement. Dites-leur, vous voulez le changement de quoi exactement ? Ils vont vous dire qu'on veut le changement de système. Comment se passe un changement d'un système ? C'est par ignorance que beaucoup racontent leur vie. Comment s'est fait un changement de système ? Les gens vont dire non, on change les personnes, on change les animateurs des entreprises. Oui, mais comment on change les animateurs des entreprises ? Ce n'est pas par une ordonnance présidentielle, je vais dire, mutu poprio. Non. Il faut rappeler aux Congolais comment notre système politique fonctionne. Ce qui est au ABC, c'est qu'il faut comprendre. Mesdames et messieurs, le président de la République, dans notre système politique aujourd'hui, ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un roi qui décide de tout. Ce n'est pas un empereur. Ce n'est pas non plus un monarque. Nous, nous avons un président parce que nous sommes dans une république. Et la république a ses réalités. République Kézana-Banzela-Nango-etamboulaka. A ses exigences. Alors, quand à chaque fois que vous demandez un changement, posez-vous d'abord la question de la faisabilité de ces changements-là dans un système quelconque. Vous n'allez pas demander au président Félix Tshisekedi d'agir comme le président Donald Trump. Ils sont présidents, tous, des républiques. Mais les républiques sont totalement différentes de par leur formation. Nous, nous sommes dans un système semi-présidentiel. Nous sommes dans un système, un régime politique, un régime semi-parlémentaire. On parle même du parlementarisme. Mais je n'allez pas rentrer dans le juridisme ou du politisme. Vous n'allez pas voir le moment. Toutes les années, il n'y a pas de l'élémentaire. Vous n'allez pas comprendre ce que vous croyez de vous-enter. Excepté, vous donc que vous avez le système, vous êtes le위� şekolibokondi. Vous n'allez pas le au kabouli bou kondi. Ça veut dire président a ko jéré yé mokote. Président a zo kaboula bou kondi na yé na parlement. Na système politique nan biso président a zo kaboula bou kondi na yé na parlement. Ça veut dire président koutou ba décision nyon sote yé moko. Eza na ba décision au président yon fwa zango na ba de quoi na ba ben gongon domaine à collaboration. Eza na ba décision Moussou Président Kojongo, Yemoko. Alors, il n'y a pas d'un bilan où moussou au Parlement que ça, Yemoko, c'est un Président de la République. Ben donc, il faut comprendre le bilan où Mikié, Mikiébongo, et qu'on permet très bien tout ça, ben, débat l'économie, l'économie. Nous, les Congolais, c'est que nous voulons, nous voulons le débat des surfaces. On aime les débats cosmétiques. On n'aime pas les débats de fond. Alors que la nuance, c'est dans le fond. La nuance n'est pas sur la forme, forcément. Le fond est très important. Nous, on refuse le fond. On veut rester sur la forme. Non. tout, mais qu'on peut se faire comprendre sur un point. Donald Trump, as un responsable au gouvernement, c'est lui qui nomme le gouvernement, le ministre, le secrétaire. Il n'a pas besoin de la valia qui que ce soit. Il nomme quand il veut, comme il veut et s'il veut. Ce n'est pas le cas avec notre cas ici. Le cas de la RDC, c'est le cas où le Président ne peut pas nommer des ministres Yemoko. C'est la possibilité. Le Président a sa partagé le pouvoir. Il n'y a pas la majorité parlementaire. Il n'y a pas de décider qu'il n'y a pas de gouvernement. Ce qui fait que nous avons un Président et nous avons un Premier ministre. La famille politique peut être Moussous. Il y a un ministre parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Le Président a l'autorité. On va dire morale ou on va dire l'autorité ordinale. Il y a un gouvernement. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de ordonnance. Mais sur proposition, il n'y a pas de un premier ministre. Alors quand vous demandez les changements structurels, à quoi pensez-vous ? Il faut nommer toutes les nominations il faut faire les manentaires mais à concertation. Il faut que le Président se concerte. Il n'y a pas de Premier ministre ou il n'y a pas de majorité parlementaire. Il ne faut pas discuter sur le Président a signé ou le Premier ministre a contre-signé. Il n'y a pas de droit. Ce qui est important c'est le Premier ministre a contre-signé. Ce qui est le Premier ministre a contre-signé est compliqué. Est compliqué. Alors, où nous voulons une republique bananière ? Disons à Félix Siseki, il dit devient les dictateurs que nous tous nous avons combattus comme un européen. Alors, ce qui est mis sur le bateau, ça veut dire que nous allons accepter à Fachi de faire ce que nous avons refusé à Kabila de faire. En ces moments-là, ce n'est plus une république. Et comme il y a une éthnie, une tribu, une partenance politique, ça ne sert absolument à rien. Il faut comprendre, parce que c'est important pour nous. Ça nous aide à comprendre les choses, ça nous aide à nous ouvrir. Sinon, on va faire des débats comme tout le monde. Et ma solution est, c'est la solution. Alors, sur quoi doit reposer votre changement ? Si vous avez le changement, il faut que vous avez le pouvoir pour changer l'armée. Mais réfléchissons un tout petit peu. Vous avez changé l'armée. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas. 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 Qu'est-ce qu'il va faire ? Il arrive au pouvoir, il trouve une armée déjà structurée depuis avant. Plus de 20 ans. Une armée déjà là. Une structure est là. Vieillissante, pas bonne, pas bien, infiltrée. Oui, mais même l'infiltration, on ne la règle pas en un jour. Sinon, on fait des choses à vous, ça va naître. On prend le temps pour suivre chacun. On va changer la chaîne et le commandement. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, moi, je ne compte pas la huitième place. Il y a Armin Abissot, vous savez, je ne compte pas à l'époque de Kabila. On était au 7e, au 30e place. Les places, on peut les acheter. Je ne suis pas dans ça. La huitième place, le plus important, c'est la preuve de terrain, le plus important. Est-ce que vous avez arrêté la guerre à l'est du pays ? Est-ce que vous avez maté les groupes rebelles ? Est-ce que vous avez chassé les gens là-bas ? Oui, si vous avez chassé les gens là-bas, ok, votre place, on l'accepte. Mais vous pouvez être la première place. Mais quand vous n'arrivez pas à mettre effet à une petite guerre chez vous, alors je vous pose la question, à quoi sert de gagner des places ? Donc, place Nabango, Poulanga, en tout cas, toi tu as mon nom, Pembène. Félicitations, c'est bien, mais ce n'est pas mon problème à moi. Le problème ici, il faudrait qu'on réfléchisse sur la faisabilité. Et aussi la marge de manœuvre, il y a Président et Republiques. Qu'est-ce que le Président peut faire pour l'armée ? Le Président peut proposer une autre structure, la gouvernement congolais, et tout le monde peut changer en go. Il y a un conseil supérieur militaire, où il y a l'organe technique et armé, où il y a l'organe technique et l'armée, où il y a l'organe technique, l'organe administratif, qui est le ministère de la Défense. C'est en concertation, soit dans un conseil des ministres, ou soit dans un état, je ne sais pas moi, général, où il y a l'artouan, on essaie de discuter sur les orientations à prendre pour l'armée. Ce n'est pas la vision seule du Président de l'Orbu, il se réveille un matin, il dit, bon, désormais, général Kimbala, général Mikimboa, général Mokondi, général Kingandi, général Tel Tel, vous devenez des généraux, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, Bande Koto, mais qu'il y a un peu qu'on réfléchir, ok. On n'envoie pas les gens en retraite comme ça. À la retraite comme ça, on a tout le monde à la retraite. Non, même la retraite est programmée. Je dois vous rappeler ici qu'il y a le SURE, s'occuper les forces, s'occuper les SURE, une organisation internationale, il y a Belgique ou il y a France, comme ça, il y a un peu de proposer de la retraite. Il va proposer de la retraite sur un temps donné. Il va dire qu'il y a une méthode, il va dire qu'il y a une méthode, il va dire qu'il y a une retraite. Suivez la méthode là. C'est ce qu'il y a qui avait refusé. Je pense que nous devons trouver peut-être cette mesure-là. Aujourd'hui, beaucoup de généraux sont âgés. Et dans 2-3 ans, beaucoup d'entre eux seront des candidats à la retraite. Mais c'est maintenant qu'on commence à préparer la retraite, pour que le général qui va aller à la retraite soit contrôlé, soit surveillé. Et elle va tenter à couper cette information. Comment les États-Unis traitaient l'ancien généraux à la retraite ? Comment ils les traitent ? C'est des gens qui ne manquent de rien. Parce qu'on ne peut pas aller en retraite tout en sachant que toi, on va détenir l'information. Il y a mis des membres, ils doivent être en principe à l'abri de beaucoup de choses. Mais tout se prépare, et vous voulez que tout se passe en moins d'une année. Mais il faut tout en avoir une mauvaise foi, il faut tout en avoir une thème bée, sauf qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à la retraite. Il faut tout en avoir une mauvaise foi. Où on est, il n'y aura carrément. J'entends les gens d'Iron, il y a 500 militaires, 500 officiers des Rwandais. Mais dressez la liste, les adresses et les photos. Envoyez-le. Pourquoi vous vous arrêtez à raconter les chiffres ? Non, ne nous donnez pas que les chiffres. Donnez-nous des éléments. Ceux qui nous ont besoin d'un élément, nous nous avons besoin d'un élément. Mais écrivez, faites-le. Il y a beaucoup de documents. Il y a des documents, il y a des documents. Il y a des documents, il y a des documents, il y a des documents. C'est un Congolais qui a vu qu'il y avait beaucoup de choses dans la Jekamine, il a fait un rapport, j'ai pris le document, je l'ai balancé à la télévision. Donnez-moi les documents que vous avez, qui montrent que nous avons 500 officiers rwandais. Mais c'est important, donnez-nous. Donnez-nous, et puis on discute. Vous, vous restez dans Bada 300, Bada 500, Bada 200, Bada... Non, ça ne nous aidera pas. Le chien va aboyer, 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 et la caravane va passer. Changeons des méthodes maintenant. Allons-y dans le fond de la question. Bada combien ? Comment on a besoin ? C'est ça le vrai travail qu'on doit faire. Alors, même sur la question de l'armée, c'est un moment compliqué. que vous allez finir une guerre qui date de 20 ans, vous allez la finir dans un an. Expliquez-moi la méthode que vous comprenez. Nous, nous sommes allés à Béni. Tout le monde, il y a combien de généraux, de notables, de officiers, de la carrière, de la carrière, de la carrière, de la carrière. On vous a montré. Alors, dites-moi un peu, comment vous allez faire pour arrêter ça dans si peu de temps ? Mais ça doit prendre du temps pour démonter tous ces réseaux-là. Ça doit prendre le temps pour démonter tous ces réseaux-là. Le côté diplomatique, il est important. Parce que c'est avec ces pays-là qu'on doit traiter tête-à-tête pour leur dire non, si vous servez des bases arrières dans un pays moussous, nous, nous allons aussi servir des bases arrières dans un pays moussous. Et quand on aura cette réciprocité de respect, les choses vont beaucoup changer. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, de tout maîtriser. Seulement, je suis en train de dire ici qu'il y a des choses qui doivent être dites et nous devons le dire sérieusement et sereinement. Il ne faudrait pas qu'on raconte notre vie sinon il est compliqué. compliqué. La désinformation est d'apena l'une des raisons au bateau, au ganga, au tombouka, au silik. Et le peuple congolais fait de tout son mieux pour ne pas voir ces choses-là. N'est-ce pas ? Tout le monde confondit avec ce qui est important. Pour vous dire que Fachi est dans un piège et a structuré dans l'angoisse. Je veux vous dire. Prenons Mobutu. Je commence par Mobutu. Je ne sais pas si ça vous voulez. Prenons Mobutu. Kabila. Kabila encore et puis Félix Shizikied. Réfléchissons. Mobutu était qui dans ce pays ? Mobutu était dictateur. Mobutu était roi. Mobutu était... Il avait toutes les puissances avec lui. Les contextes dans lesquels Mobutu avait évolué, personne d'autre n'a évolué dans mon contexte. Mobutu avait tout entre ses mains. Le Sénat, le Parlement, toutes les institutions étaient entre les mains de Mobutu. Tout, tout, Mobutu. il hérite d'un pays avec un excellent budgétaire criant, un matelas financier gonflé, un budget structuré. Mobutu n'a pas eu la chance de développer ce pays parce que Mobutu n'avait pas l'intelligence de développer le pays. L'unité dont Mobutu nous parlait, l'unité du pays, l'unité du pays, l'unité nationale, c'était l'unité des terres, pas l'unité des populations. C'était l'unité des terres, pas l'unité des populations. Même quand Mobutu disait que... Ce n'était pas dans l'idée de nous mettre tous ensemble. C'est faux. Ça, c'était des conditions. Comment on appelle ça ? On appelle ça comment en français ? Bon, c'est comme ça. Quand on parle, il y a une suite logique. Il y a une suite logique. Il y a une suite logique. Les termes c'est comme ça. Mais il y a un sens. En réalité, Mobutu faisait ça pour diviser, pour mieux réunir. Parce que Mobutu savait, il avait des informations. En tant que journaliste d'abord, et qu'un membre influent, important, c'est ça. Ça fait que attention, il faudrait que Mobutu m'a 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 m'a. Et la seule façon que Mobutu m'a 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 c'est combattre la politique des originières. Ça veut dire ME a m'a 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 m'a. Tcham Moon, vogutu ém'a m'a m'a m'a. Ça te permet d'avoir le contrôle sur Bandung. Comme ça, Mobutu ém'a m'a m'a m'a. Et que bat out à Bandung. Mais ils se sentent pas à faire des 9 civiques dans leurouse quelconque. 形 èm'a m'a 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 m'a. À cause de la kosé d'A mantung, il va dire tout de suite au présent de la république. Et le président était informé, parce que toutes les informations étaient avec Mobutu. Mobutu dormait avec ça. Le premier agent de sécurité à l'époque, c'était Mobutu lui-même. C'était lui-même Mobutu. Il faisait les rapports de la sécurité tous les jours. Les gens parlent de Mobutu comme ça. Tous les jours, Mobutu était là pour écouter la... Mobutu ne regardait pas l'économie, non. Mobutu regardait sa sécurité, son pouvoir. Parce que Mobutu était dans la logique du pouvoir. Pas le savoir, mais le pouvoir et rien que le pouvoir. Mobutu n'avait pas la logique de mettre le pouvoir au service du peuple, non. Il n'avait pas l'idée de mettre le pouvoir au service. Il y a développement au pays, non. Mobutu, c'était tout pour sa gloire. Si je créais un pont pour état de Ал il y a事 de lui-même comme ça. Il a conduit ce pays comme ça. Pas dans l'idée de construire, mais dans l'idée de protéger son pouvoir. C'était le pouvoir. Et il pouvait recruter les hommes intelligents pour son service à lui. Pour ne pas servir le pouvoir naïétique. Et puis, plus d'autre, il y a des avantages collatéraux, tout ça. Et là, qui est en fonction, il y a Oeba naïkouling. Il n'y avait pas une intelligence dans la gestion du pays. C'était plutôt une intelligence dans la gestion de son pouvoir. Comment conserver le plus longtemps possible mon pouvoir. Il a utilisé, comme tout le monde, deux armes. La terreur et l'argent. Ça, c'est ce que Mobutu a fait. La terreur et l'argent. Bato, bakima, kongo, nama 72. Bato, bakima, kongo, nama 92. Ils vont vous dire. Toutes ces personnes qui pouvaient parler un peu, qui pouvaient se lever un peu, on les a arrêtés, on les a achetés, ou on les a tués. Ou alors, ceux qui ont été chanceux fouillés. C'est logique. Donc, le contexte politique de Mobutu était un contexte propre à propulser le pays. Mais il ne l'a pas fait. Toyin Akabila le père. C'est la même chose. Kabila a des visions, il a des projets, mais il manque le tact, il manque la sagesse, il manque beaucoup de choses, il va se faire tuer. Lui aussi, à son tour, le Sénat, le Parlement, est-ce que ça existait même ? Est-ce que la constitution existait même ? Il pouvait agir comme il voulait. Mais il a pris une décision, il est président de la République. Il n'a aucune force opposante contre lui. Et quand il dit des choses, vous allez respecter. Il n'a pas une opposition. il y a Makassi. Non, il n'en a pas. Mais, Félix Tisekedi trouve un pays où il a une opposition institutionnelle. Au point qu'il fait une coalition, mais il a encore une opposition dans la coalition. Comment voulez-vous comparer la présidence ou en a ? Comment vous pouvez, un seul instant, comparer quatre gouvernants ou en a ? Pas dans le même système. Le système de Mboutou était un système présidentialiste à Roussakhanaté. C'était même un système que l'on ne saura peut-être pas juger convenablement. Vous avez Kabila Joseph. Celui qui pouvait encore développer ce pays, c'est lui. Kabila Joseph, c'est un miracle. C'est un miracle. Il a 29 ans sans aucun diplôme. Il a son lot. Au point de vue, il y a un diplôme. Il y a un diplôme. Les athées. Ce n'est pas pour l'insulter. Pas du tout. Je ne le dis pas pour ça. Mais je vous montre le côté miracle de Kabila. Il a 29 ans. Il devient président de la République. Il devient président d'un pays qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas convenablement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Chaque fois, il y a une année, je crois. C'est en tout cas très rare que vous avez aussi tôt, au Kominamboka, même pas plus de 3 ans, tu marches sur le pays et tu deviens président pendant 18 ans. Et tu vas gouverner tout le monde. Il a le quai, il a le quai, il a le quai, il a le quai, il a le quai. Ça, c'était le mystère de Kabila. Kabila a eu une opportunité. Je ne sais pas qui peut avoir une opportunité pareille encore dans ce monde. Une opportunité terrible. Mais il a loupé son opportunité. Il a loupé son opportunité. Allez demander dans la Chine, ce qui représente 18 ans. Pour que nous, nous sommes dans la Dubaï, 18 ans, c'est ça la casse. Pour que nous, nous sommes dans l'Ethiopie, nous sommes dans la Bochowana, pour que nous sommes dans la Turquie, ce que 18 ans peuvent faire dans un pays. Mais Kabila nous a fait passer 18 ans comme ça, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup. Mais on va reconnaître à Kabila des choses. La construction, l'architecture d'une république. Si, ça, nous devons reconnaître ça à Kabila. Kabila a construit la structure d'une république. Il a donné au pays un Sénat, il a donné au pays une Assemblée nationale, la Appellation Langoune, il a doté au pays des assemblées provinciales, il a doté, bref, il a doté au pays des republes, au sens, une republique sur papier. Sur papier, on est une republique. Il a doté au pays l'une des constitutions qui a le plus duré, en tout cas, le plus duré, la plus duré, pardon, c'est la constitution tout à l'heure il y a février 2006. Ça, c'est une œuvre de Kabila. Il faut le reconnaître. Ça sera méchant pour moi de dire il n'a rien fait. Non, il a fait ça. Mais non, le problème avec Kabila, c'est qu'il est le patron de toutes ces institutions-là et même le patron de notre constitution. Mais il n'a pas pu développer le pays. Les gens se posent la question, mais comment Félix Zogorsal a maramouté, Kabila, Koutouan, Kabila, Kabila a été le président de tout Kabila a été le supérieur et il a la majorité parlementaire avec lui. À l'époque de Kabila, les inconvénients, il y a le système présidentiel au Tozanango et il y a qui est le président de la République. On est dans un système semi-présidentiel, mais il est le président de la République, mais en même temps, il a la majorité parlementaire. Voyez-vous ? Il a la majorité parlementaire. Ce n'est pas un problème, ça passe comme la lettre à la poste. Mais nous venons maintenant avec Félix Tshisekien. Il est président tout court. Félix Tshisekien est président tout court. Ça s'arrête là. Il n'a pas les assemblées professionnelles avec lui, il n'a pas les gouverneurs avec lui, il n'a pas la territoriale, la substance de la territoriale avec lui, il n'a pas le Sénat avec lui, il n'a pas l'Assemblée nationale avec lui. Finalement, il n'a pas tout ça. Alors, vous demandez à un monsieur comme ça d'imprimer un changement. Vous vous moquez de qui à la fin ? Ou on se moque de nous-mêmes ? Parce que dans ces conditions-là, le changement est voyagé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, maintenant, la proposition arrive. Nous demandons au président de militer pour déstructurer, désarticuler l'État dans lequel on se trouve, de mener des très grandes réformes pour remettre le pays dans un système présidentiel. Révenons dans un système présidentiel. Contrôlons maintenant, en ce moment-là, les abus de ce régime présidentiel. Le régime semi-présidentiel demande une culture politique élevée, ce que nous, nous n'avons pas encore. Pour vivre bien dans un système semi-présidentiel, il faut avoir la culture politique de la France. Il faut avoir la culture politique de l'Allemagne, peut-être. Il faut avoir la culture politique des gens qui ont déjà plusieurs années dans la croissance politique. Ce que nous, nous sommes, nous sommes des maigrichons politiques. Nous sommes des malnutris en politique. Alors, en ce moment-là, comme la culture politique n'a pas atteint son niveau, nous ne pouvons pas aller nous hasarder à des choses difficiles. Adaptons-nous à des choses qui peuvent nous aider à avancer. Le système présidentiel, à mon avis, je n'ai pas la prétention de tout connaître, je dis que le système présidentiel, à mon avis, dans le contexte actuel, permettra au président d'être le responsable de sa propre politique. Parce qu'en ce moment-là, le président de la République, il y a eu le gouvernement. Le système présidentiel, président, il y a eu, le gouvernement, c'est du vice-président dans le premier ministre. Le président va nommer un vice-président qui sera dans un rôle assez protocolaire. Le président, le président, il y a eu, il y a eu, il y a eu, le ministre, il y a eu, ça peut être 10 ou 9, il y a eu, il y a eu, il y a eu, l'exécutif, il y a eu, parce qu'il est le responsable de l'exécutif. Avec comme conséquence, il y a le système présidentiel Nios. On peut encore l'accepter. La deuxième chose, il y a qu'au désarticulé, système où il a dit que le président de la République doit comprendre qu'il y a un minuto, il faut supprimer, il faut mener la réforme. Il faut vraiment trouver le moyen de changer la constitution. Dans la mesure où il y a qu'au supprimer l'Assemblée provinciale, parce que c'est un budget qui va. Supprimer l'Assemblée provinciale, supprimer ministères provinciaux, supprimer, le Sénat, je doute encore un peu, supprimer l'Assemblée provinciale, supprimer ministères provinciaux, supprimer, on peut le supprimer. Et là, budgetivore, ça ne bouffe l'argent inutilement. Inutilement. Vraiment inutilement. L'argent qui devrait servir, même le Sénat, on peut le faire sauter si on veut. Le Sénégal l'a fait, et il va donc continuer. Mais là, pour le Sénat, je ne suis pas très avancé. Mais ça, ça ne peut que être pour l'on évite, Nabisso, donner au président de la République la possibilité de revivre Yémoga dans la responsable de Yémoga. Mais si nous ne voulons pas ces changements-là, dites-moi un peu comment on va faire. On est en train de raconter. Mais est-ce que je suis en train de dire que le président est clean ? Non. Monsieur le président, Félix Tshiseki a de sérieux problèmes. D'abord, au niveau de la discipline, il y a le cabinet de Yémoga. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le cabinet de Yémoga. Le président est incapable de régler la question. Il y a le cabinet de Yémoga. Ça, il faut le dire. Et le dire, ce n'est pas manquer du respect au président. Mais c'est clair, son cabinet, le cabinet le plus désordonné de la République. C'est le cabinet du président de la République. Ça, je n'ai pas honte de le dire. C'est un cabinet désarticulé, un cabinet déstructuré, un cabinet improductif et beaucoup de choses après. Mais le président est le seul à se lever pour dire « je vais changer les choses et c'est à lui de faire les choses. » Mais entre ce peuple congolais, pourquoi il y a des informations ou 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 ils y a des informations ou il y a des informations parce qu'il y a quand même important, il y a un peu c'est parce qu'il y a une séparation du pouvoir des Alli Nambouk le président, Asa président le président Asa juge Asa magistrat suprême, c'est un titre protocolaire c'est un titre honorifique ce n'est pas un titre de fait le président n'instruit aucun dossier le président n'entend pas quelqu'un sur PV le président n'arrête personne c'est à la justice de travailler il faut tous un labato un vrai un vrai j'entends certains journalistes parce que moi j'ai fait le droit ça me permet quand même de comprendre, de séparer les choses mais quand on n'a pas fait le droit et qu'on veut aller dans l'affaire de droit ça arrive qu'on raconte beaucoup de choses j'entends les gens dire le président à l'Obanan mais que voulez-vous que le président dise du moment où le parquet s'est déjà saisi du dossier que voulez-vous que le président dise encore ce qui est le président Mekiko Nubaljou nous allons tous nous lever contre lui on va dire non monsieur le président vous n'avez plus le droit le parquet s'est déjà saisi du dossier ce que vous allez faire vous êtes désaisi totalement n'en parlez plus laissez donc c'est à nous maintenant le peuple de mettre la pression pas au président mais au parquet en principe les noms qui devaient être cités le plus la mineure d'Abiço et la combe la procureure et la combe la présenter c'est pourquoi je dis aux gens où nous voulons être des dictateurs nous voulons faire un autre dictateur soyons libres de le dire non monsieur le président tout comme la dictature dites-le alors ne changez pas les choses sinon il est compliqué j'ai entendu quelqu'un un congolais hier dans un débat il m'a dit non le président il n'y a pas de jeu 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 prenez le temps s'il vous plaît de lire la constitution prenez le temps s'il vous plaît de lire l'histoire politique prenez le temps s'il vous plaît de voir le contexte dans lequel on évolue le président de la république le président de la république doit taper sur des vraies questions sur des vraies questions le président de la république ne doit pas rester sur sur des grandes questions c'est là où on attend beaucoup de changements c'en est fini pour aujourd'hui merci d'avoir été nombreux qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC le coup congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance les RDC Sous-titrage ST' 501